Consolidation de la sécurité nationale passe par une véritable montée en puissance des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, tant du point de vue des hommes, des matériels que des infrastructures. Ce qui justifie, selon le ministre, les sentiers de construction d'infrastructures au camp Abdou Jassé. Deux grands bâtiments, R plus 8, sont en construction et cela permettra de faire loger près de 2000 éléments. Mais en même temps aussi, à côté, il y a le logement R plus 2 du personnel féminin. La mise à la disposition prochaine de ces infrastructures à la police permettra de renforcer leur capacité d'intervention. Ce qui permet à la police nationale d'agir au niveau de l'intervention, du maintien de l'ordre et du rétablissement de l'ordre. Le camp Abdou Jassé abrite déjà une maternité et un centre médical ouvert aux civils. Nous avons pu vérifier aussi la condition sanitaire. Une infirmerie qui est bien équipée. Elle est ouverte aux populations civiles. 80% des gens qui sont traités ici sont de la population civile. Le ministre de l'Intérieur a aussi visité la brigade canine, le centre de tir, la brigade d'intervention polyvalente, entre autres, et se dit satisfait des équipements dont dispose la police nationale. Le ministre de l'Intérieur a aussi visité la brigade canine, le ministre de l'Intérieur a aussi visité la brigade canine,